salut à toutes et à tous c'est raïko je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu alors une petite vidéo découverte mais rapidos sur pro cycling manager 2017 donc voilà le jeu est sorti jeudi dernier mais bon je fais la présentation qu'aujourd'hui parce que là avec bon je suis pas mal occupé ces derniers temps bac oblige évidemment bon même si pour moi c'est que les épreuves de français issus ça révisent un peu donc voilà pour ce nouveau jeu pro cycling manager 2017 évidemment le tour approche donc tout se bouscule un peu ce nouvel opus qui comporte un magnifique background parce que c'est quand même la première chose qui saute aux yeux quand on arrive sur le jeu alors moi je le trouve très très joli comme comme background après bon bah ego et couleur ça ne se discute pas mais en tout cas moi je trouve ça très sympathique ça change des fonds qui est un peu noir sur les anciens PCM là ça met un peu de couleurs c'est vrai que c'est sympa bon après au niveau de gestion des menus ça c'est très légère différence je crois par rapport à l'ancien à l'ancien 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 gestion des menus mais c'est plus ou moins la même chose donc le mode multijoueur qui a totalement été repensé avec une gestion des clans hop voilà des classements etc bon je passe rapidement rapidement c'est juste histoire de montrer vite fait bon la carrière quelques changements notamment au niveau des barres de forme etc bon je vais passer pas vraiment une vidéo présentation donc je passe un peu vite fait tous les menus au passage le pro cycliste j'ai pas encore été voir on va voir si c'est si c'est bien ou pas pro cycliste je vais essayer d'en faire un cette année et de faire un peu plus long que l'année dernière parce que l'année dernière on n'a pas fait beaucoup d'épisodes cette fois de toute façon ça va être la première chose que je vais commencer tout simplement parce que le pro cycliste on n'a pas forcément besoin d'avoir une database immense c'est pas comme une vraie carrière donc ça c'est pas trop un problème la carrière je serai obligé d'attendre une database pour commencer mais c'est pas grave parce qu'on aura le tour de france pour attendre et on aura le tour de france dans pcm pour attendre alors j'ai pas pris le jeu tour de france 2017 cette année peut-être que je le prendrai à terme mais là pour l'instant je l'ai pas pris donc là pour l'instant on va s'atteler à une course simple donc j'ai pris la pcm daily light pack donc avec juste quelques ajustements etc bon c'est pas grand chose donc voilà alors on va faire une petite étape du tour de france un même s'il ya eu le dauphiné il n'y a pas longtemps tour de suisse etc on va quand même prendre le tour de france on va faire l'étape un peu reine pas vrai enfin reine parce qu'il ya trois cols hors catégorie ce qui est assez rare sur le tour de france alors la dernière fois que c'est arrivé je ne sais plus qu'on c'était ça devait être dans une étape en 2000 ouais en 2013 l'étape en 2013 deux alpes deux fois l'alpe d'huez tout simplement puisqu'il y avait le col de la madeleine qui hors catégorie et les deux ascensions de l'alpe d'huez hors catégorie donc c'est la première fois depuis quatre ans on a trois cols hors catégorie dans la même étape donc il faut ça c'est quand même un petit événement donc on aura le col du grand colombier le mont du chat relais du chat comme vous voulez et là je ne sais plus quel col c'est il va falloir que je révise mes classiques on verra en jeu donc en termes d'équipe alors qui est ce que je vais prendre je vais prendre la g2r pour se jouer sur cette étape avec romain bardet qui sera un des n'est pas des favoris mais des outsiders de ce prochain tour de france évidemment candidat à un podium il a fini deuxième l'an dernier et ça ira certainement de remonter sur cette boîte parce que la victoire ça risque d'être compliqué on a vu que richie port et chris froome sont très en forme même si chris froome a montré quelques signes de faiblesses on a vu également les superbes performances de jacob fugelsang qui a retrouvé ses jambes de 20 ans là d'un coup c'est assez étonnant et moi je suis très content parce que c'est encore que j'apprécie beaucoup donc voilà et puis on a vu que contador était un peu en difficulté valverde ça dépend un peu correct mais pas sensationnel non plus on sait qu'il est un peu limité généralement dans la haute montagne il va l'aider on verra ce qu'il pourra faire sur ce tour de france attention c'est qu'il y a quintana qui sort du giro l'année dernière il n'avait pas été très bon sur le tour mais il avait gagné la volta là il a fini deuxième du giro derrière un impressionnant tome du moulin on va voir ce qu'il est capable de faire sur ce tour de france après moi qui est ce qu'on a on verra plus tard mais bon là c'est juste une petite présentation rapide on a g2r bon c'est la table de montagne oui voilà une évolution c'est qu'on peut voir grâce à la forme ou là j'ai mis force forme max pour les pour les courses aléatoires mais en gros on peut voir combien ça fait gagner la forme du coureur et là ça fait gagner plus un dans presque toutes les stats à part les stats de descente et de baroudeur qui change pas avec la forme et là on peut revenir voilà au stade de base donc on va prendre juste une équipe full montagne voilà cyril gauthier merci donc voilà pour mon équipe donc romain bardet accompagné par pozzovivo qui a fait un beau giro d'italia bon malheureusement évidemment handicapé par les par les contre la montre le coureur italien donc il n'est pas très bon dans cet exercice pierre roger pierre latour il faudrait le changer c'est un jour que c'est pierre roger latour mais c'est bien pierre latour alexis viermoze ou viermois plutôt comme il faudra dire alexandre geniez mathias franck hubert dupont yann mclans christophe ribland donc oui et pozzovivo qui étaient assez intéressants sur le tour de suisse même s'il a craqué sur la dernière étape de montagne il portait le maillot jaune ça c'était c'était pas mal de sa part donc voilà cette étape votre nom tu as échambéry une étape tout à fait impressionnante on va voir ce que ça va donner mais il risque d'y avoir de l'action et donc je vous retrouve tout de suite en jeu pour pour cette étape à tout de suite nous sommes à nantua dans l'un pour le départ de la neuvième étape et c'est le premier grand rendez vous avec la haute montagne si l'on fait abstraction du départ en côte l'étape va imposer aux coureurs trois ascensions parmi les plus raides du tour de france le col de la vie le tarif c'est toujours 9 ou 10 voire 11% et même sur un col de huit ou dix kilomètres ça fait très mal c'est christian coudome qui le disait en présentant cette étape même dans les alpes et les pyrénées les ascensions à 10% de pente moyenne sont une réelle rareté et bien nous sommes dans le massif du jura et il y en aura trois comme ça aujourd'hui il faudra également faire preuve de vigilance dans les descentes celle du grand colombier est particulièrement périlleuse comme celle du col du chat qui conduit à l'arrivée du côté de chambéry 25 km après le sommet et oui petite présentation de l'étape par jacqui durand et par patrick chassé donc déjà alors cette étape donc à merde j'ai oublié le nom du nom des cols on verra entre temps trois colars catégories très dur col dans cette étape dans le jura le col du grand colombier qui avait déjà été escaladé l'an passé mais qui l'a escaladé dans son versant le plus ab le plus abrupt abrupt oui puisqu'il y a des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à 22 23 % donc on va voir ce que ça peut donner alors là je joue là que le changement un peu bloqué bon je sais pas pourquoi on se devrait être regardable normalement je sais pas si c'est passé dans le changement bref c'est la deuxième course que je joue dans le juin juste une première étape j'ai fait l'étape de serre chevalier avant pour que là on voit que ça roule déjà très fort dans le col diogo rosa qui roule des landames alors je ne sais pas qui c'est qui lui fait chier autant dans l'échappée d'être visconti je ne sais pas mais en tout cas il n'était pas très content le petit le petit le petit rosa donc cette étape qui ressemble un peu à un début une millette d'ias res comme vous pourrez dire dans un roman puisque bien tout de suite deux que deux cols pour débuter moi aussi c'est pas les cols les plus difficiles de la planète mais ça permet de mettre tout le monde dans le grand bain dès le début il n'y a pas de temps mort sur cette étape donc là déjà le col de bérentin juste avant on avait escaladé je ne sais plus quel col je sais pas parce que maintenant en fait on peut plus voir quels sont les cols en cours d'étapes quand c'est juste une étape comme ça avant c'était juste pour les courses d'un jour maintenant qu'on joue une étape comme ça ça fait ça aussi donc écoutez c'est pas très grave alors que giovanni visconti est parti je sais pas pourquoi il ya des coureurs comme voilà comme giovanni qui est joe et ou mathias franck gabat pourtant je crois pas qu'ils ont été vraiment des homonymes mais bon il me semble pas parce que sergio et nao par exemple c'est normal c'est par rapport à sebastian mais je ne sais pas par contre mais quoi ont déjà perdu un peu de barre donc alors romain bardet un plus un pozzovivo un plus un également donc ça c'est pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre romain bardet dans la route pozzovivo qui va être vraiment notre principal équipier pozzovivo dans la route de pierre latour pierre latour va aller dans la roue de vuillermoz je pense ou de hubert dupont non coup de vuillermoz qui va lui même aller dans la roue de hubert dupont qui va lui aller dans la roue de mathias franck qui va lui aller dans la roue de géniez je pense ah ouais non il y avait mieux attend hubert dupont la roue de géniez ce qui va lui aller dans la route de mathias franck qui va lui aller dans la roue de bacland série blond va être un peu notre celui qui va rester là parce que j'en aurait besoin donc riz blanc va protéger bac lance parfait voilà mon train est mise en place il a plus plus qu'à se former alors dans cette échappée qui est ce qu'on a qui est parti devant on a nicolas et des giovani viscanti davide formolo gèche que ira chenmar vous pouvez voir que la caméra un peu changé alors c'est une question d'habitude mais moi c'est que j'espère et je préfère commencer un peu plus haut mais j'aime bien voir ce qui se passe devant aussi on sait c'est vraiment une question d'habitude je pense plus qu'autre chose on va voir ce que ça donne de façon donc voilà mon train qui est en train de se former romain bardet qui arrive c'est le tout dernier normalement oui tous les autres sont déjà là riz blond lui je le mets en protection du bac lance comme ça je peux demander à riz blond d'aller chercher et binon donc ouais c'est une grosse évolution du gameplay alors on peut voir aussi au niveau des aspects graphiques je sais pas si vous verrez mais dans les descentes les coureurs virent réellement françaises voix sur le sur leur animation qui sont en train de virer ce qui est pas mal et là regardez on voit on voit on voit d'y cours au sac qui qui parle à l'oreillette là et qui était qui tout à l'heure était allé manger donc oui c'est que c'est des trucs qui étaient déjà sur tour de france je crois qu'ils ont été apportés dans pcm ça c'est fort à vous voyez là vous voyez ils sont en train de virer donc ça c'est des trucs qui sont pas mal c'est franchement pas mal c'était des trucs qui existait déjà dans tour de france qui ont été importés dans pcm c'est très bien je trouve pas très bien et et du coup là ça apporte un petit plus au jeu bon c'est pas le la révolution en pcm mais c'est toujours un petit plus après il y en a qui vont dire c'est c'est moins fluide de voir les quarts qui se mettent comme ça bon c'est peut-être qu'à force on se dira aussi chiant plus qu'autre chose mais en tout cas à premier abord ça a l'air pas mal donc ryblon va aller chercher des bidons du coup et vous voyez mon train qui est placé là bon même si je suis pas tout à fait à l'avant du poiton on va commencer à rouler dans la 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 première ascension hors catégorie du jour une des trois une des trois ascensions hors catégorie alors qu'on va voir que c'est direct énergie l'auto nl yombo trek et sky et movistar qui roulent donc plusieurs équipes à l'avant de la course donc au niveau des favoris donc bien évidemment on a froum quintana contador nivali pino porte bardet du moulin yet creuse veic creuse veic creuse veic comme vous voulez rafael maïka jacob fugelsang rui costa bob jungels simon spilak formolo tony galopin steve cummings arnold janson le jeune lilian calme gêne le jeune espoir alors que thomas beauclair est là thomas beauclair qui va faire son dernier tour de france ah là là moi c'est ça fait bizarre parce que voilà le tour qui m'avait c'est l'époque où je le tour faisait vraiment vibrer les gens le tour 2011 le tour le plus incroyable toujours jusqu'à présent d'ailleurs justement joué l'étape du galibier galibier qui n'a pas été escaladé mais si on a escaladé l'eau tarée il ya trois ans il ya une partie qui fait partie du qui est une partie du galibier lorsqu'on monte depuis brillant son là j'ai escaladé galibier par par le télégraphe comme l'ascension de l'étape de 2011 le prévoyait l'étape moldane valfré jus à peu d'huèse et ça m'a rappelé des bons souvenirs alors que creuison de romain bardet génial allez romain il faut revenir dans la route au niveau oui voilà ça m'a fait repenser à cette étape c'est cette étape qui aurait dû avoir à son étape copier aussi sur le tour 2015 à cause d'une avalanche dans le club du galibier on avait été obligé d'escalader la croix de fer pas si certains se rappellent il ya deux ans lors de l'étape remportée par thibaut pinot alors que là sur le sur ce sur le haut dauphiné où il ya eu une ascension de la peu d'huèse mais dans un versant différent puisqu'on a d'abord monté le col de s'arène puis ensuite et les derniers kilomètres de l'alpe les trois quatre derniers kilomètres de l'alpe du est c'est britannique peter qui neuf qui s'est imposé à voix lui donc voilà alors sinon autrement du jeu qu'est ce de quoi je vais je parler alors mon tour de france je le ferai avec avec l'astana parce que yacob fugelsang m'a vendu du rêve sur le dauphiné donc le tour de france je le ferai avec lui en leader bon il y aura aussi fabio harou mais je pense que fugelsang sera mon leader ou en tout cas il y aura deux leaders mais enfin normalement du côté de cette équipe astana donc voilà alors c'est le col de la biche voilà j'avais oublié ce nom c'est moi donc voilà fugelsang qui est un coureur que j'apprécie beaucoup qui m'a fait très plaisir là sur ce dauphiné qui l'a remporté donc je ferai le tour de france avec lui alors ma carrière aura lieu avec l'équipe bmc qui bmc tiger qui sera qui sera mon équipe pour la carrière donc voilà pas mal d'objectifs écrit qu'on avait en maths sur les classiques richie port devant de garde rennes sans chaise sur les grands tours sans chaise pourquoi pas sur des classiques d'un jour à voir alors que là ça y est on est dans la première ascension donc on va dire à back lance de remonter le train que là vous voyez tout de suite un des pourcentages supérieurs à 9% ce qui est déjà très très élevé pour pour un col français généralement ça monte pas souvent au delà des on ne monte pas souvent on l'a des 11 12% là on est déjà à 10% là ici là 8,4% de moyenne le col de la biche c'est assez énorme pour un col français on sait que justement les cols français sont pas réputés forcément pour leur pourcentage très élevé mais ils sont très réguliers très long bon le mont Ventoux par exemple on peut dire qui n'est pas forcément hyper hyper pentu bon ça tourne autour de 9 10% souvent mais qui est très très long et surtout très régulier c'est le cas pour des cols comme le Galibier ou des cols comme le Tourmalet etc bon si ça c'est dans les Pyrénées mais voilà plein de codes comme ça ou alors l'Isorard auquel on arrivera au sommet cette année et alors que Emmanuel Bourgman a attaqué le maillot blanc se dauphinait justement alors que là il n'y a pas de vent j'avais même pas regardé bon c'est pas grave de toute façon moi mon équipe roule on va tenter de faire un petit écremage on roule pas trop fort et donc vous voyez ça fait un peu un écran rouleau compresseur Sky tout mon équipage à G2R qui est à l'avant du peloton on va voir sur des vraies courses et courses à étapes etc comment on peut gérer ça là j'ai ramené qu'une équipe de montagne mais sur une course à étapes il y aura des sprinters bon alors chez G2R en l'occurrence il n'y a pas vraiment de sprinters mais c'est à voir oui donc dans les autres séries alors ProCyclis je pense que je reprendrai un truc avec Andy Schleck parce que je ne l'ai pas menu à bout l'année dernière alors à savoir la carrière Léo Partrec va continuer vous aurez normalement un prochain épisode dans deux jours si tout se passe bien et demain vous aurez la découverte d'un autre jeu alors que je n'ai pas spoilé lequel c'est mais c'est un jeu qui est sorti le même jour que PCM si vous voulez savoir là c'est un gros indice ça ne va pas être trop compliqué à trouver je pense le monde est un jeu qui a déjà eu quelques tests et donc après qu'est-ce qu'on aura d'autre qu'est-ce qu'on aura d'autre ce week-end c'est les championnats de France alors mon épreuve orale est vendredi donc normalement samedi je me déplacerai oui donc ce week-end j'étais du côté des 24h du monde donc ça ne m'a pas permis non plus de faire des vidéos ce week-end je me déplace au Monster Jam à Lyon donc je ne pourrais pas faire de vidéos ce week-end mais vendredi je pense que j'aurai le temps de faire les vidéos pour le championnat de France et puis la semaine d'après on aura le tour de France qui commencera donc ça va aller très vite à partir de maintenant bien évidemment alors qu'il n'y a toujours aucun coureur lâché dans ce moment bon après c'est normal vu qu'on est sur l'étape de montagne il n'y a pas forcément des sprinters ou quoi vous pouvez voir les notes ça descend rarement en dessous des 73 simplement là on a vu Simon Garand c'est 69 mais sa note de Valon rattrape un peu pas mal voilà on va voir qui c'est alors là on a Bonifacio un sprinter qui est mort 74 de montagne 62 vous avez vu là Bernard Reisel donc là ça y est Sam Benet premier distancé Napolitano Rencho c'est des sprinters Heisel, Bounen, Petit, Van Genesteen Bonifat, Zionist, Zolone, McLean Kroon, Wegan tout ça c'est des sprinters on voit que les coureurs de 20 groupes Robert ont un peu de mal alors que voilà on va accélérer un peu au sommet pour voir si on peut pas distancer un peu plus des gens alors Hubert Dupont a l'air mieux qu'Alexis Viermos intéressant intéressant on va voir si ça se confirme avec le suivant il est même très intéressant à regarder voilà Backlands qui a vraiment totalement fait mal à ce peloton alors on va demander à Christophe Riblon d'aller chercher des bidons on va réduire un peu l'allure avec Backlands c'est pas forcément d'aller trop vite besoin d'aller trop vite dans cette descente alors que là voilà on voit plein de coureurs qui sont en grosse grosse difficulté là alors nouveauté de ce PCM et que j'ai remarqué dans l'étape de dans l'étape de montagne que j'ai fait juste avant c'est que maintenant on peut vraiment se faire distancer j'étais avec Contador et Pintana avec Porte et dans la descente il y avait une moi mode note et j'ai tout tenté pour essayer de m'accrocher mais il n'y arrivait pas Richie Porte il était vraiment en galère pour s'accrocher alors que là on peut voir que mon train c'est très beau de voir mon train tiens on va mettre une petite vue hélico ça doit être pas mal on va juste enlever hop c'est assez joli je trouve ça se passerait presque de commentaires on va revenir hop voilà donc oui Richie Porte il y avait de la barre mais qui ne parvenait pas à s'accrocher à Contador et Pintana qui ont fait la descente à bloc et finalement qui sont revenus sur Froome donc intéressant alors j'ai remarqué aussi que j'ai l'impression que les attaques sont beaucoup plus performantes qu'avant et tout simplement on peut récupérer de la barre rouge après donc ça a l'air d'être intéressant c'est un peu des nouveautés dans le gameplay alors on va voir si ce sera réellement utilisé ou non ce sera intéressant de voir ça alors que Rosserada nous remonte et qu'on va arriver au pied du col du Galibier 10% pendant presque 9 km ça va être très intéressant comme ascension avec des pourcentages voilà dès le pied à plus de 20% donc on va voir comment ça va être représenté on avait 9% ça paraissait déjà très pentu alors qu'on va voir on voit que la route n'est pas très large il faut que Backlands s'y mette tout de suite pour remonter tout notre groupe cette côte présente de redoutables pourcentages les radars roulent fort Backlands a du mal passé devant Riblon s'est fait totalement bloquer Backlands s'arrache pour que notre train reste devant voilà on a vu des pourcentages là supérieurs à 12% là ici là les gros pourcentages bon ça va notre plan notre train est passé devant par contre Bardet et Potzoivon ont pas mal reculé c'est dû se faire bloquer certainement Backlands ne te fait pas ne bloque pas tout le monde donc regardez 18% 19% ici 19% ici ça redescend un peu mais vous avez vu des passages à 19% on est vraiment dans le plus dur cette ascension là des passages à 15% ici c'est vraiment très très rare pour un col français des passages aussi durs c'est plutôt des passages qu'on voit dans des cols espagnols voire des cols italiens regardez 15% ici là et ça va regrimper un peu peut-être voilà 14 15 presque 16 vous avez vu et là ici encore une fois là les pourcentages supérieurs à 14% bon le sommet est un peu moins dur mais quand même mais quand même et là mes coureurs qui font un gros gros écrimage Mathias Franck qui fait un gros gros taf là ça a du mal à suivre derrière il va y avoir un gros nombre de coureurs lâchés certainement je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont au sprint là pour essayer de s'accrocher clairement allez on va mettre Alexandre Géniez maintenant au taf pour que Froome est avec Guérin Thomas plus que 24 coureurs regardez cet écrémage tout le monde est cuit c'est assez impressionnant là on a roulé très fort dans ces très durs pourcentages et beaucoup ils ont tous eu du mal et d'ailleurs mais en fait je parle de tout le monde est cuit mais dans mon équipe c'est pas mal dans le genre vers du pont qui va rouler mais Virmose n'en peut plus donc on va mettre hop et Virmose veut s'arrêter alors c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec les coureurs Sky parce qu'en fait mon train moi il est quasiment mort donc pourquoi Pozo Ivo il faut qu'il suive la tour Virmose on s'en met les couilles alors c'est Woodpool ce qui fait le train il y a encore pas mal de coureurs Sky Mollema qui est distancé Katowski qui essaye de revenir avec Névé qui sont dû se faire piéger Pino distancé Kelderman distancé Isaac Guerre Adam Iziette Mollema c'est beaucoup de monde qui est distancé là gros 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 écrémage dans cette ascension par mon équipe équipage et 2R arrivé à Chambéry c'est là c'est le camp de base de la G2R c'est pour ça que je les ai pris alors on a réduit le rythme là un peu oula j'ai cru j'ai cru j'allais avoir un crash je me suis dit non dommage on a eu une bonne étape hop Mathias Franck c'est pas la peine de rouler derrière Pierre Latour qui emmène tout ce groupe là ce qui est bien c'est que je mets 2 équipes qui devraient rester Hubert Dupont et Alexandre Géniès j'espère ou quoi que c'est compliqué ah non ils sont distancés avec l'achet du moulin malheureusement alors que j'ai pas vu mais Pulse Pulse est parti devant d'accord très bien peut-être un peu de stratégie là du côté de l'équipe Sky Pulse qui est parti à l'avant et on va demander à Latour d'aller chercher des bidons donc 3 AG 2R un Trek un BMC un Movistar et 2 Sky ah voilà tous mes coéquipiers qui sont rentrés c'est sympa on va demander Hubert Dupont de prendre des bidons ah alors que je chute de Fuglsang bah merde Jacob non Sagan qui est passé on a vu avec Pélizotti Jacob Fuglsang qui a chuté que là qui a jequerroule certainement pas que ça rentre derrière un groupe de 10 j'ai encore un équipe ici donc si ça rentre c'est pas très grave de toute façon s'ils se sont fait lâcher là il n'y a pas de raison pour pas qu'ils se fassent lâcher après Hubert Dupont dans la route d'Alexandre Geniez est à rouler un peu quand même essayer de porter contribution alors que Froome s'est glissé dans la route guèche que bon l'avantage c'est que l'arrivée est en descente et Bardet est un très bon descendeur hein Bardet voilà 80 en descente alors 1 minute de retard pour le groupe derrière Geniez va emmener sur ce plat là essayer pourquoi pas de ne pas laisser rentrer le groupe parce que c'est vrai que j'ai deux équipiers mais 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 ça pourrait être intéressant si ça ne revenait pas il semble génial ce qui fait un gros effort là sur le plat là Pierre on pourra les laisser revenir mais là l'avantage c'est qu'ils se sont crevés essayer de nous revenir essayer de nous revenir dessus on va baisser le rythme avec Geniez vous allez voir ils vont finir par revenir mais ils auront bouffé énormément d'énergie tous ces coureurs essayer de nous revenir dessus c'est le dernier tir de la course ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder ils vont peut-être pas y arriver d'ailleurs baisser le rythme avec Geniez ah bah tiens creuison de Geniez génial c'est mort pour Geniez hop bon bah il va rester là du coup il y a un groupe qui essaye de revenir là avec Pierre Roland notamment Andro Talonski Galopin Félinet ça essaye de revenir ça va revenir normalement alors que le premier groupe est en train de se faire attraper voilà ils sont tous revenus fantastique alors on va changer le train alors que là on a une petite côte la côte de Geniez bon c'est pas grand chose mais ça peut être intéressant merde non pas Bardet par Bardet putain quelle bruitie c'est Geniez qui doit y aller non Bardet doit pas suivre Geniez il doit suivre Pozo Ivo putain voilà Geniez va essayer de placer notre train devant ça serait pas mal je joue en difficile j'ai pas j'ai oublié de répondre à la question difficile graphisme ultra un peu pour les dispositions de l'étape donc là on va arriver à 5 km du sommeil alors l'échappé est toujours 1 minute 20 d'avance mais bon ils ont pas l'air au top du top dans l'échappé clairement pas voilà ce qui est dommage c'est qu'il y a pas mal de plein entre le col du Grand Colombier et le Mont du Chat on va voir néanmoins comment ça se passe alors que Raphael Maika est là il garde la Bora Argon évidemment Bora Hansgrohe pardon et Mathias Franck qui imprime le rythme à nouveau dans cette ascension on va voir si de nouveaux coureurs se font distancer parce que là je roule par G4 attendez on va rouler un peu plus fort pour essayer de distancer définitivement quelques coureurs alors que là Jarlinson Mandonneau Yann Polan qui géniaise va se faire distancer ciao Alexandre très bon taf tête à part alors on va demander à Mathias Franck des Chorchiers des Bidons Pierre Moss va rouler est-ce qu'on va arriver dans les premiers contreforts du Mont du Chat donc c'est compliqué j'espère qu'il ne va pas avoir trop de mal Mathias Franck pour amener les Bidons il faut essayer de placer le train j'espère qu'il n'y arrive pas à ramener les Bidons Mathias Franck ah ça va être compliqué le coureur suisse allez on passe devant tout le monde alors est-ce que Mathias Franck peut y arriver sprint au sprint le coureur suisse si tu pouvais juste en donner à Bardet et Pozo Ivo au pire ça m'arrangerait Bardet on a eu est-ce que Pozo Ivo va en avoir ou non c'est le principal notre leader est ravitaillé hop alors Virmose maintenant c'est à ton tour de jouer il faut qu'on train puisse se dégager par contre ça c'est chiant parce que mon train est à moitié enfermé ça c'est pas top on va qu'il vers du pont consomme pas mal sa barre rouge toutes ses barres en fait au final il y avait un du pont accélère de devant Pierre Latour dit aller la côte est redoutée par beaucoup de coureurs les pourcentages sont particulièrement rudes oula qu'est-ce que je faisais vous voyez une évolution aussi sur là c'est qu'on voit quel groupe sont et ça se range automatiquement en fonction du groupe dans lequel on est et voilà on est dans le vrai monde du chat on y est alors que l'échappée s'est fait reprendre j'ai même pas vu désolé 8 kilomètres à plus de 10% terrible le relais du chat le monde du chat comme vous voulez l'appeler première ascension dans le Tour de France alors à escalader auparavant néanmoins dans le Dauphiné libéré avec la victoire au sprint de Jacob Fugelsang devant Etchiport aller au tour de Pozzovivo de passer devant Bordet les deux coureurs n'ont pas une barre immense vous me direz les coéquipiers de Froome il n'y en a plus ils sont 4 parce que Nivy est revenu du coup dans la descente alors qu'il était distancé Bordet pas au top plein les deux coureurs qui vont s'en aller parce que là je peux pas y aller moi ils sont trop forts ah non c'est y est ils sont morts mais Bardet n'a plus rien Bardet n'a plus rien c'est hallucinant ça on va lui mettre on va le mettre en protection de Bardet à l'impression que tout le monde est à moitié mort dans ce groupe là il y a 4 sky il fatigue trop Bardet il se fatigue trop il se fatigue trop ah ça va être mort pour la victoire pourtant il est plus sain c'est dommage il faut que je me fasse à ce nouveau système je suis pas sûr non plus que les trains ce soit vraiment en warsite alors qu'Aïti Porte est mort vous voyez il n'y a pas que Bardet ah Bardet qui va se faire distancer malheureusement et voilà c'est terminé pour Bardet regardez il y a 3 sky devant 3 sky et ils sont tous morts il manque qu'il y a que Froome qui est pas mort devant c'est hallucinant il y a encore un sky derrière et sky tout simplement hallucinant sur cette étape je sais pas comment ils vont se débrouiller devant parce qu'il faudrait peut-être pas qu'ils se fassent avoir pour la victoire d'étape alors qu'ils sont 3 contre 2 3 contre 1 contre 1 pardon enfin je pense que je devrais même attendre le groupe de derrière avec Bardet on va faire ah merde il a eu 4k sur 5 il se fait pas rattraper ce qu'on vous voulait Ojoivo est là du coup alors devant personne ne veut y aller toujours Froome est au train Kitana a récupéré un peu peut-être à 600 mètres du sommet personne n'y va ah Michael Nievet peut-être décroché ça a une minute d'avance devant alors Froome s'élance dans la descente mais attention dans la descente Nibali il a rien à envie à Froome loin de là donc c'est peut-être un peu suicidaire leur technique là on va essayer de faire la descente avec Bardet c'est compliqué ou alors que le temps est très mauvais dans la descente là on voit même pas où on va et maintenant aussi les couarts font des trajectoires pas comme avant où ils pouvaient rester à l'intérieur comme des ouf alors que se passe-t-il devant il se passe rien Nouvelle crevaison hop Pozio Ivo va faire le rythme mais j'ai peur que ce soit pas suffisant allez Pozio Ivo à bloc après on mettra Bardet dans le plat il reste maintenant 15 kilomètres de course en fait j'ai été obligé de m'être Bardet parce que Pozio Ivo il va pas assez vite Bardet tendre tout ce qu'il peut mais c'est trop juste et devant il y a trois skype Nibali et Kintana on va voir ce que ça peut donner devant ah il y a encore une petite côte là peut-être que ça peut faire une différence il va bloc dedans ouh et Froome 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 distancé attaque de Garen Thomas Froome distancé avec Michael Nieve Kintana Nibali qui suivent Froome distancé j'ai du mal à comprendre un peu la stratégie du côté de la sky alors que là la pluie ça bat sur les coureurs terriblement moins qu'on puisse dire que là Dumoulin essaye de nous ramener allez vas-y Dumoulin t'es fort en pleine 78 en pleine s'il peut nous ramener ce serait épique Dumoulin qui me semblait était lâché plutôt on peut se refaire une seconde santé et oui regardez Nibali qui réattaque avec Thomas Kintana Froome qui est derrière qui a du mal à suivre Thomas qui est bon en pleine enfin Froome aussi mais qui est en tout cas meilleur que Froome sinon on va avoir du mal à revenir ou attention Bardet je ne fais pas distancé parce que là avec Pozo Ivo ce serait possible on va se mettre dans les roues on revient on revient mais ce ne sera pas suffisant et devant groupe 2-3 a toujours un peu d'avance sur Froome et Nieve ah non ce ne sera pas suffisant malheureusement d'ailleurs Dumoulin a tout donné il se fait distancer que va-t-il se passer devant on se sprint avec Bardet mais ce ne sera pas suffisant attention le sprint les trois Sky Nibali au milieu Nibali au milieu Nibali au milieu et Quintana non Guérin Thomas s'impose au sprint devant Nibali et Quintana non victoire de Nibali devant Guérin Thomas Quintana Froome Nieve Witterpool 6ème 7ème Richie Porte 8ème Romain Bardet 9ème du Moulin Krejvac qui risque de battre Pozo Ivo finalement et donc Sky qui n'a pas réussi à s'imposer qui finit 2ème 4ème 5ème et 6ème alors très mauvaise stratégie de Sky parce que je suis persuadé que Froome pouvait mettre tout le monde d'accord dans le monde du chat il ne l'a pas fait et finalement Guérin Thomas se fait piéger sur la ligne par une chainzone Nibali alors nous on finit seulement 8ème alors ça c'est de ce vent bon bah j'ai du mal un peu encore maîtriser ce nouvel opus mais ça va arriver avec les courses avec le avec pas l'entraînement mais voilà l'habitude de jouer etc ça devrait bien bien mieux passer donc on va aller voir le podium quand même dont les cinématiques n'ont pas changé il me semble on va voir ça alors que là il y a des coureurs partout ça me met net qui est tard combien ça me met net 48 minutes ça fait mal et voilà on revoit le sprint sous cette pluie battante un temps britannique mais c'est Vincenzo Nibali qui dans sa position c'est Vincenzo Nibali est particulièrement fort dans ses conditions il va venir sauter sur la ligne mais vraiment sur la ligne Guérin Thomas je ne sais pas si on va voir un autre replay dans une vue latérale ou une vue aérienne ce serait mieux pour voir l'écart ah oui là on va voir avec les nuages c'est presque compliqué donc Guérin Thomas avec dans sa roue Nibali virage à gauche Chris Froome qui remonte avec dans sa roue Nieve et 3 Sky qui lance Nibali qui remonte qui remonte qui remonte Thomas qui remonte qui remonte qui remonte qui remonte et Quintana qui remonte mais qui plafonne un peu et juste à la fin Guérin Thomas qui n'a plus rien pour appuyer sur les pédales et Nibali qui double mais alors là sur le fil il n'y a pas d'autre mot sur le fil et donc voilà le podium ici à Chambéry le podium donc victoire de Vincenzo Nibali et finalement Romain Bardet est classé dans le même temps intéressant Tom Duboulin donc 9ème qui aura fait énormément de travail pour nous et on a vu le pot de Zoyo qui a échoué à finir dans le top 10 qui est 11ème bon le Team Sky remporte le classement par équipe on est 2ème tout de même donc le Team Sky qui remporte le classement par équipe c'est pas forcément une surprise donc voilà pour cette petite découverte de PCM17 j'espère que ça va pas crash au moment d'afficher les résultats quand même et pourtant je sens que ça va être le cas ah non c'est bon donc voilà victoire pour Nibali bon les classes n'ont pas changé c'est juste le menu qui est stylisé le nouveau menu mais je pense que vous l'avez vu beaucoup donc voilà pour ce nouvel opus de PCM de PCM l'édition 2017 alors j'espère que la vidéo vous aura plu et comme je l'ai dit une vidéo découverte d'un autre jeu demain et après demain la vidéo sur Léopard et après je verrai ce week-end les championnats de France en tout cas voilà c'était Raiko Gordon et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu fin de vidéo un peu compliquée allez ciao les gars